Nabil ? Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que dit Jackie. Mais le PSG meilleur en février, donc ? Il y a intérêt pour eux. Alors, ils nous parlent d'un mercato d'ajustement. Apparemment, ils chercheraient un milieu de terrain. Mais au mois de janvier, comme je le disais avec humour, il y a tout rédisponible, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais c'est difficile à ce moment-là de la saison. Maintenant, on verra. Souvent, les grosses équipes en février, elles sont même préparées physiquement pour être meilleures. Franchement, Annie, le truc avec le PSG, c'est que tout est possible. Et honnêtement, je vais peut-être vous surprendre, mais ils peuvent très bien. Moi, je pense qu'ils peuvent se faire éliminer. David Lortolari, oui, de toute façon, évidemment que c'est une possibilité. Mais est-ce que, finalement, cette équipe parisienne, elle est toujours sur cette dynamique ? Est-ce qu'ils ont encore cet état d'esprit ? On les voyait toujours métamorphosés en Ligue des Champions. Est-ce que cette saison aussi, vous les voyez métamorphosés ? Je les ai vus tels. Sur certains matchs. Il est évident que le Paris Saint-Germain, Dortmund au Parc des Princes, ils sont dominateurs, en maîtrise, ils contrôlent, ils sont plus forts que leur adversaire. Sauf qu'à l'arrivée, ils sont derrière au classement. Donc, c'était un match de réussite européenne, de niveau européen, de standing européen. Il y a eu aussi, contre Newcastle notamment. À domicile. Contre Milan aussi, dans une moindre mesure, des choses qui correspondent à ce que dit Nabil. C'est-à-dire, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça peut être bien, ça peut être moins bien sur un autre match avec un écart qui est quand même flagrant. Et on se demande où est la boussole. Donc, rien ne me dit qu'en février, Louis-Henriquet aura stabilisé tout ça. Le temps joue certainement pour lui. Les autres équipes peuvent aussi s'améliorer. Donc, ça relativise aussi ses propos. Je ne suis pas inquiet parce que je n'ai pas d'intérêt personnel dans une rencontre comme ça. Mais je ferai attention, moi. Une dernière question au sujet de ce match, François-David. Est-ce que pour vous, le fait que ce soit Louis-Henriquet, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est finalement un avantage par rapport à ce que disait Jacqui de Bonnevé ? C'est-à-dire, nous, en tout cas, on les connaît un peu moins qu'on ne connaît le Bayern, le Real ou Manchester City ? Forcément. Il y a quand même deux ou trois joueurs qui sont quand même internationaux avec l'Espagne et qu'on a vu déjà dans les compétitions. Je pense notamment à Zuby Mendy, c'est le numéro 6. C'est le joueur préféré de Xavi. Du Barça, c'est lui qui voulait comme en passant le Busquets. Et Oyar Saval, qui est le rattaquant gauché, qu'on a vu d'ailleurs contre l'équipe de fente au final de la Ligue des Nations. Et Louis-Henriquet, il connaît parfaitement l'équipe de la Real Sociedad. D'ailleurs, c'était là-bas, à Nouetta, à la Real Sociedad, qui a eu le premier conflit avec Jean-Henri Messi en 2015 où Louis-Henriquet avait failli se faire rembrouiller à cause parce qu'il avait mis Messi sur le banc à l'époque. Donc, il connaît très, très bien cette équipe-là. Et vraiment, il y a un parallèle aussi avec Emmanuel Aguakil, c'est que ce sont deux entraîneurs hyper-offensifs et formateurs. Je répète, Louis-Henriquet, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien les jeunes. Comme Emmanuel Aguakil, c'est deux caractères totalement différents. Louis-Henriquet est totalement imprévisible, il est charismatique. Il parle fort avec l'autre, il est beaucoup plus discret, mais très, très efficace. Donc, tout ça fait que vraiment, on a très, très envie de voir ce match-là. Et je finis juste là-dessus. C'est le Time, d'ailleurs, qui a dit ça. Il a dit que la Real Sociedad, c'est un club dont on ne partait jamais. Et c'est vrai qu'ils sont bien, les gens là-bas. Un joueur comme Zubi Mendy, il aurait été dans un club, il serait déjà parti depuis longtemps en Angleterre. Lui, il reste là-bas parce que c'est sa terre, c'est sa région. Il faut dire aussi que le taux d'impôt aux Pays-Bas est beaucoup moins fort que dans les autres régions espagnoles. Mais c'est un club, vraiment, où il fait bon vivre. Les Parisiens, chanceux ou pas. En tout cas, Jacqui Bonnevay, qu'est-ce qu'il veut dire, Luis Enrique, quand il dit qu'ils seront plus forts en février ? Simplement qu'ils auront plus... On sait qu'il y a eu beaucoup d'intégration cette année et de changements dans cette équipe. Ou on imagine peut-être, je ne sais pas, un renforcement au mercato d'hiver ? Quand un entraîneur dit cela, je pense qu'il a raison. Parce que déjà, il y a deux phénomènes qui interviennent. C'est l'éventuel mercato. Ça, on peut, même si le mercato d'hiver est plus, on l'a dit, un mercato d'ajustement que vraiment de renforcement. Mais peut-être qu'ils ont peut-être un recrutement. Alors ça, ça peut éventuellement les renforcer. Pourquoi pas ? Mais surtout, avec le temps, sa méthode, la cohésion, l'habitude de jouer ensemble, des joueurs qui se révèlent, éventuellement des jeunes. Donc oui, en général, les équipes, elles doivent se bonifier. L'entraîneur doit progressivement amener sa patte. Comme là, il n'est pas là depuis non plus. Il est là depuis juillet. Donc, il espère. Et je pense qu'il a raison en disant que son équipe va se bonifier. Vous la voyez se bonifier, vous, déjà ? Je pense que ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est d'éventuelles blessures, comme ça peut être le cas avec des joueurs phares. Comme on a Emery ou Mbappé, ou des joueurs indispensables. Donc, je pense qu'il a raison. Mais moi, ce qui m'inquiète quand même un peu, alors c'est vrai que c'est la plus petite équipe, mais quand même, quand on élimine l'Interne-Milan, enfin, quand on finit premier du groupe devant l'Interne-Milan, Benfica et Salzbourg, ce n'est pas anodin, je suis d'accord. Ce n'est pas anodin du tout. Au tirage, personne ne les donne premiers. Personne. Ce n'était pas facile au départ. Si on nous demande 3-4 joueurs de l'équipe, on connaît peut-être 2-3, mais pas plus. Alors que dans toutes les autres équipes, on les connaît à 50, voire 70 %. Mais c'est quelque part, on se dit qu'ils ne doivent pas être mal quand même parce que pour finir premier, ils n'ont pris que deux buts. Ils sont quand même bien classés sixièmes. Donc, ça doit être quand même à prendre en considération. Et c'est une équipe qui, à mon avis, est meilleure que ce que l'on peut l'imaginer. Est-ce que le PSG doit recruter dans ce Mécato Ivernal ? Est-ce que le PSG doit se renforcer ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Mécato Ivernal. On va parler du PSG, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on ne parle pas de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que le PSG doit absolument se renforcer dans ce Mécato Ivernal ? Déjà, donne-moi ton avis en commentaire. Moi, je pense que, les amis, le PSG a frôlé la mort. Le PSG a frôlé le pire. Si le PSG ne se qualifiait pas face à Don't Moon, ou alors, si le Milan ne se qualifiait pas le PSG, franchement, ça devait être un drame. Ça devait vraiment être un drame. Autant en Ligue 1. En Ligue 1, c'est vraiment parfait. Ou presque. Le PSG, je pense que c'est une défaite en Ligue 1. Entre de ces gens. Donc, en Ligue 1, c'est parfait. Ça gagne des matchs, etc. Mais sauf que, sauf que, en Ligue des champions, c'est très possible. C'est très possible. Le PSG a fini avec 8 points. C'est le pire bilan, le pire total en pôle du PSG depuis Khoessi, depuis les Qataris. 8 points, les amis. C'est vraiment hyper faible. Le PSG a fini avec 8 points. 8 points. C'est vraiment hyper faible. Donc, on s'interroge. Est-ce que c'est Lucien Riquet qui manage mal? Est-ce que c'est lui qui ne donne pas les bonnes idées à ses joueurs? Est-ce que ce sont les joueurs qui ne sont pas compatibles à ce qu'ils peuvent mettre en place? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que? Il y a un tas de questions. Du coup, moi, je pense que l'effectif du PSG est de très bonne qualité. C'est juste que les joueurs, comme Lucien Riquet, actuellement, à mon avis, ne sont pas compatibles avec ce que veut mettre en place. Parce que, lorsque tu as Lucas Hernandez, c'est un très bon joueur, un grand joueur même, champion du monde, tu as Skriniar. Skriniar, c'était un tournoi à l'Inter. C'était un tournoi à l'Inter. Mais, sauf que ces joueurs-là sont à l'aise dans un système de jeu spécifique. Skriniar, par exemple, il est très fort. À l'Inter, il joue avec trois défenseurs. Et c'est un monstre. Il était très, très fort à l'Inter avec trois défenseurs. Donc, moi, je pense que, les amis, moi, je pense que Skriniar n'est pas si mauvais que ça. C'est le système de jeu qui n'est pas vraiment compatible pour qu'il se mette en valeur. Ensuite, tu as un Marquinhos. Marquinhos, je trouve qu'il revient à un très bon niveau. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément un problème. Tu as un Donnarumma, pour moi, qui est un problème, mais qui n'est pas un mauvais gardien. Donnarumma, ce n'est pas un mauvais gardien. Si Donnarumma était au début des années 2000, avant le football de Pep Guardiola, Donnarumma devait être vraiment un top gardien, un monstre. C'est juste qu'il est arrivé quand le jeu au pied a pris une autre ampleur, notamment avec l'essor de Pep Guardiola. Lorsque Pep Guardiola arrive, c'est lui qui m'emplace ce jeu au pied. C'est lui qui vulgarise ce jeu au pied avec Victor Valdez. Donc, moi, je pense que si Donnarumma était au début des années 2000, je trouve que ça ne devait pas faire débat sur son jeu au pied. C'est juste qu'il est arrivé à une très mauvaise époque. Donc, son jeu au pied fait vraiment un problème. Ensuite, tu as l'attaque. Je trouve que l'attaque, les amis, je l'ai dit ici, ce n'est pas compatible. Lorsque tu as trois joueurs de devant, trois joueurs de devant qui me prennent la vitesse. C'est logique que ce n'est pas compatible. C'est très compliqué de mettre un jeu en place avec ces trois joueurs-là. Parce qu'un Colomani n'est pas fort dans des petits espaces. Un Clermapé n'est pas fort dans des petits espaces. Bakou là non plus. Au milieu aussi, Lucéric, pour avoir le contrôle du ballon milieu terrain, à mon avis, il faut au moins un joueur, voire deux joueurs. Et les deux joueurs que moi je propose. Le premier joueur, c'est Lucas Paqueta de West Ham, un ancien lyonnais, il connaît la Ligue 1. Donc, je pense que pour s'adapter, ça ne sera pas trop compliqué pour lui. Et Bruno Guimaraes de Newcastle. Ceci est un très bon joueur, très bon manuel de ballon, très fort. Donc, le PSG, les amis, parfois, il laisse partir les joueurs de Ligue 1 qui ont du talent, qui peuvent vraiment faire du beau PSG. Voilà Bruno Guimaraes, il fait énormément de bien à Newcastle. Énormément. Paqueta fait énormément de bien à West Ham. Pourtant, ce sont des joueurs qu'on joue à Lyon. Le PSG n'a pas bonnu sur l'occasion. De très bons joueurs. Je rappelle que Paqueta a été suivi par Manchester City. Paqueta, Lucas Paqueta. C'est juste que son transfert a capoté à la dernière seconde pour une affaire. Je ne sais pas trop d'un truc comme le pari sportif. Je ne m'en souviens plus trop. C'est vraiment deux bons joueurs qui peuvent s'adapter au PSG. Donc, si le PSG veut recruter un milieu de qualité, voire deux milieux, je les propose ces deux joueurs. Parce que ça se mûre dans le couloir que le PSG veut renforcer son effectif. Notamment au milieu. Moi, je les ai proposés ces deux joueurs. À mon avis, ces deux joueurs peuvent énormément faire du beau au PSG. Après, partage-moi ton refaire à recommander sur la thématique. Est-ce que tu penses que le PSG doit forcément se renforcer dans ce mécatoïe vénal ? Du mâto, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'article et de la cloche. Dez une notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si ce n'est déjà très vite pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.